Six citations. Thème. Discipline. 1. Celui qui n'est pas cultivé est brut, celui qui n'est pas discipliné est sauvage. Emmanuel Kant. Cette citation d'Emmanuel Kant met en avant l'importance de la culture et de la discipline dans la formation de l'individu. Lorsque Kant dit « celui qui n'est pas cultivé est brut », il souligne que l'absence de culture, c'est-à-dire de connaissance, de savoir-faire et d'ouverture d'esprit, peut rendre une personne grossière, peu raffinée et peu développée intellectuellement. Ensuite, lorsqu'il affirme que « celui qui n'est pas discipliné est sauvage », Kant met en avant l'importance de la discipline dans la maîtrise de soi et dans le respect des règles sociales. Une personne qui manque de discipline peut agir de manière impulsive, irrationnelle et parfois même violente, ce qui peut être assimilé à un comportement sauvage. Ainsi, selon Kant, la culture et la discipline sont des éléments essentiels pour civiliser l'individu, le rendre plus humain et lui permettre de s'épanouir pleinement dans la société. 2. La discipline est la force de ceux qui ne savent pas se faire obéir sans commander. Pierre Dac Cette citation de Pierre Dac signifie que la discipline est une qualité essentielle pour ceux qui ne possèdent pas naturellement le charisme ou l'autorité pour être obéis sans donner d'ordre. En d'autres termes, la discipline est indispensable pour ceux qui doivent utiliser leur position de pouvoir pour se faire respecter et obtenir l'obéissance des autres. 3. La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Jim Rohn Cette citation de Jim Rohn signifie que pour atteindre ses objectifs, il est essentiel d'avoir de la discipline. La discipline est comme un pont qui relie nos objectifs à leur réalisation. En d'autres termes, pour réussir à concrétiser nos aspirations et nos rêves, il est nécessaire de faire preuve de discipline, de persévérance et de rigueur dans nos actions et notre façon de travailler. C'est en restant discipliné et en suivant un plan d'action cohérent que l'on peut franchir le pont qui nous mène vers la concrétisation de nos objectifs. 4. La discipline, c'est d'aimer ce qu'on aime. Georges Péros Georges Péros veut dire que pour être discipliné, il faut aimer ce que l'on fait. En d'autres termes, lorsque l'on a de l'amour et de la passion pour une activité ou un domaine, il est plus facile de rester discipliné et de persévérer dans nos efforts pour progresser. Ainsi, la discipline devient naturelle car elle est motivée par l'amour que l'on porte à ce que l'on fait. 5. Recherchez la liberté et devenez esclave de vos désirs. Recherchez la discipline et trouvez votre liberté. Franck Herbert Cette citation de Franck Herbert signifie que si l'on recherche constamment la satisfaction de nos désirs sans se soucier de la discipline ou du contrôle de soi, on risque de devenir esclave de nos propres envies et de perdre notre liberté. En revanche, si l'on fait preuve de discipline, de maîtrise de soi et que l'on s'efforce de suivre un chemin plus structuré et contrôlé, on peut finalement trouver une liberté plus authentique et durable. Cela met en lumière l'importance de l'équilibre entre la recherche de nos désirs et la discipline dans nos actions pour atteindre une véritable liberté intérieure. 6. L'autodiscipline est une qualité noble et rare Jim Davis Jim Davis veut dire que l'autodiscipline, c'est-à-dire la capacité à se contrôler soi-même et à suivre des règles strictes, est une qualité précieuse et peu commune. Cela implique de pouvoir se fixer des objectifs et de travailler dur pour les atteindre, même lorsque cela demande des efforts et de la persévérance. En étant discipliné, on peut progresser dans la vie et accomplir de grandes choses. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien.